bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel garis mode moi c'est steven et aujourd'hui je vais vous apprendre à mettre une map workshop en démarrage sur votre serveur alors nous allons partir du principe que vous avez déjà une collection et que vous savez déjà comment la créer la map que je vais utiliser pour ce tutoriel c'est rp true north le lien sera bien évidemment dans la description alors première chose à faire c'est de s'abonner et de s'abonner aussi au contenu externe lié à la map donc on s'abonne et on s'abonne aussi on va retourner sur sa collection on va faire modifier la collection objet abonné et on va choisir true north avec le contrôle f donc qui est l'outil de recherche on sélectionne on sélectionne on sélectionne on essaie d'être rapide en faisant en sorte que la page ne se refresh pas entre temps et du coup c'est bon la map est sur votre collection workshop maintenant qu'est ce qu'il faut faire ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur notre manager sur le fichier de configuration sur la page de configuration du coup garis mode et on va aller dans collection workshop une fois qu'on y est on va juste prendre en fait ce lien là ici donc le lien de votre collection qui a donc un idée et on va les remplacer ici et du coup c'est bon votre collection est bien ajouté à votre serveur garis mode faudra juste le redémarrer bien évidemment et là du coup il manquera juste quelque chose d'autre c'est définir la map de démarrage et du coup on va aller dans éditer pour éviter du coup la map de démarrage utiliser une ma présente sur le workshop steam oui et du coup on va indiquer le nom de la carte donc on va redescendre ici rp true north et du coup on va chercher le nom de la map qui ici rp true north v1a en général le nom des maps sont écrites dans la description si le nom de la map n'y est pas c'est sûrement le titre de du workshop en question du coup la map de démarrage a bien été modifié et du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher à redémarrer les serveurs et une fois que le redémarrage sera fait on ira voir en jeu si le résultat est bien présent allez on se revoit dans deux minutes à tout à l'heure et re tout le monde on se retrouve enfin en jeu du coup comme on peut le remarquer on est bien sûr la map true north ce qui est d'ailleurs très très bien si je me trompe pas ça imite une map québécoise ou américaine idéale bien évidemment pour le roleplay sérieux ou semi rp après ça c'est comme vous voulez mais du coup je la conseille vivement j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire pensez aussi à liker et à vous abonner c'est tout pour moi salut